Salut, dans ce tutoriel nous allons découvrir comment lire des bandes dessinées numériques au format CBR, CB7 et CBZ avec le logiciel gratuit C-DisplayX. Bien, maintenant nous allons lancer le navigateur et dans la barre de recherche, ici, nous allons rechercher C-DisplayX, il a fait une erreur, ben c'est pas grave, voilà, nous cliquons et sur la page qui s'affiche, nous allons nous rendre sur le site officiel, là, voilà, et avec mon système d'exploitation 64 bits, je vais télécharger la version 64 bits, pour les 32 bits, il suffit de dérouler le menu en rouge pour choisir la version 32 bits, voilà, je vais enregistrer le fichier et attendre patiemment la fin du téléchargement, voilà, c'est fait, nous fermons le navigateur et nous nous rendons maintenant dans le dossier où nous avons téléchargé l'application, voilà, le voilà, vous pouvez l'exécuter simplement ou exécuter en tant qu'administrateur, je peux fermer ceci, bien, l'installation commence, nous cliquons sur suivant, 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 décochons cette option, suivant, et voilà, pour finir, nous cliquons sur terminer. C-DisplayX démarre et nous allons ouvrir une BD numérique pour commencer, nous allons nous rendre à l'emplacement où nous avons laissé, voilà, c'est là, nous allons commencer par la BD compile, voilà, qui s'affiche, elle s'affiche, le principe est simple, pour lire, il faut utiliser la molette de la souris pour faire défiler les pages, voilà, ou les languettes, gauche, pour la page précédente, droite pour la page suivante, ensuite, pour zoomer, dézoomer, c'est la touche contrôle plus la molette de la souris, pour faire défiler les pages, vous pouvez également utiliser les touches flèches directionnelles, bas, et haut, voilà, c'est très simple, ou la molette de la souris, donc c'est très très simple à utiliser, nous allons ouvrir une autre BD, par exemple, Zunarak, le guerrier, et le principe est le même, contrôle plus molette pour zoomer et dézoomer, et la molette pour avancer, pour faire défiler les pages, et donc C-DisplayX est une application, une petite application qui vous permet de lire les bandes dessinées au format d'archives, CBR, C-B7 et C-BZ, de façon tout à fait simple et très conviviale, voilà, c'est simple, nous allons ouvrir notre BD numérique, nous allons prendre une ancienne BD, une vieille BD numérisée, voilà, Jim Leclerc, et comme vous le voyez, l'affichage n'est pas terrible, mais grâce à la correction automatique de couleur, nous améliorons nettement la lisibilité, voilà, le résultat sent, c'est fade, c'est flou, c'est pas beau, et quand c'est activé, voilà, c'est encore beaucoup mieux, le contraste est meilleur. Dans les options configurées, nous pouvons activer certaines options comme la couleur de fond automatique, nous pouvons également améliorer l'affichage des bandes dessinées, par exemple ici, en réglant le contraste, en améliorant encore plus le contraste, et voilà le résultat. Bien, nous voyons que la couleur de fond est passée au blanc pour s'adapter donc à la bordure de la bande dessinée. Si nous ouvrons une autre bande dessinée, par exemple, Gildas, qui est en couleur, nous voyons effectivement que la bordure s'adapte à la couleur de fond de la bande dessinée, mais l'affichage n'est pas terrible, et donc il faut décocher la correction automatique de couleur pour que, pour retrouver l'affichage normale. Donc, le blanc tout autour, c'est normal, c'est parce que la bordure des pages est blanche, et donc la couleur automatique de fond s'adapte. Ce que nous pouvons faire, c'est que, en retournant dans Configurer, nous pouvons décocher cette option et retrouver la couleur grise par défaut, qui est des deux côtés. Bien, dans Configurer, nous pouvons également, si nous le voulons, changer la couleur, donc nous pouvons changer la couleur, prendre une couleur, on prend par exemple du bleu, ou du bleu marine, et voilà le résultat. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus beau. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce display X vous permet également de lire des fichiers PDF. Donc, nous allons nous rendre à l'emplacement où nous pouvons trouver des PDF, par exemple là, je vais prendre celui-là, et donc voilà, un document, un fichier PDF, ça peut être une bande dessinée en PDF, ça peut être un livre, un e-book, et donc, ce display X permet également de lire ce type de fichier. Ce bouton de navigation permet d'aller au début, voilà, celui-là, à la page suivante, page précédente, page suivante, et à la fin du e-book, voilà, ce bouton permet de passer en plein écran, et s'il arrivait que vous passez en plein écran, vous pouvez perdre ce menu, et sachez que le clic droit permet d'accéder à ce même menu, hein, donc le menu qu'on trouve en haut. Ce sous-menu vous permet d'adapter l'affichage à votre écran, vous pouvez donc, oups, voilà, vous pouvez donc remplir toute la largeur, remplir, l'adapter à la hauteur, etc. Bon, là, ce n'est pas actif. Sachez également que pour les authentiques mangas japonais, vous avez un mode de lecture à la japonaise, donc pratiquement tout est là pour pouvoir lire les BD de façon, quel que soit le type de BD, au format d'archive, vous pouvez lire, voilà, rien de nouveau, pour l'affichage des PDF, rien de nouveau, tout est là. À la fin du tuto, vous aurez le lien pour télécharger ces trois BD en couleur. Sachez que quand vous rouvrez une BD, vous vous retrouvez à la page où vous étiez arrêté, où vous l'aviez quitté. Donc, quelle que soit la BD ou les BD que vous allez ouvrir, vous allez vous retrouver à la page où vous étiez arrêté, par exemple, dans CompileGag. Même chose, par exemple, pour Zunarac, là où vous vous ouvrez, vous continuez. Et donc, il y a comme un système de marque page automatique. Voilà. Pour quitter, vous tapez CTRL-Q ou fichier quitté. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?